Vous êtes sur RTL. 7h30. RTL Matin, édition spéciale. Yves Calvi. 7h31, dans quelques instants, le tout-info avec Aude Vernoucho pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 17 mars. Bonjour Aude. Bonjour Yves, bonjour à tous. La France à l'heure du confinement pour la première fois de son histoire. Décision prise par le Président hier soir et le gouvernement s'est occupé de la pédagogie dans la foulée comme le ministre de la Santé Olivier Véran. La consigne est claire, ne côtoyait au maximum que 5 personnes par jour. Si vous êtes allé faire une course alimentaire, ça veut dire que vous ne faites rien d'autre. Ça veut dire que vous restez chez vous sauf quand vous êtes véritablement obligé de sortir ou pour aller chercher de quoi vous alimenter ou pour des raisons sanitaires par exemple ou pour aller travailler lorsque le télétravail ne peut pas être mis en place et que votre métier est essentiel. Cette réduction de la vie sociale, c'est quelque chose que nous demandons aux Français. C'est absolument nécessaire, c'est le moyen efficace de lutter contre une épidémie qui progresse dans notre pays et qui progresse dans les pays voisins. À mesure que l'épidémie progresse, nous sommes en mesure de prendre les décisions qui permettent de protéger les Français. Déplacement désormais très limité. Si vous devez vous déplacer, justement, obligation de télécharger une attestation sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Remplie et signée, elle est disponible dès ce matin. Il y aura des contrôles et des sanctions. 38 euros d'amende dans un premier temps, élargi plus tard à 135 euros. Emmanuel Macron qui cible aussi les zones les plus touchées. Mobilisation générale pour le Grand Est, région où les services sont déjà saturés. Le chef de l'État fait appel aux militaires. En Alsace, un hôpital du service de santé des armées va être mis en place, Pierre-Julien. Oui, cet hôpital militaire de campagne va permettre d'alléger tout d'abord la tâche du personnel médical civil alsacien, aujourd'hui saturé. C'est évidemment le service de santé des armées qui va fournir le matériel, mais aussi les docteurs, les infirmiers, comme il les déploie à l'étranger en cas de catastrophe naturelle ou sur les théâtres d'opérations extérieures au Mali, par exemple, avec la guerre contre le terrorisme au Sahel. Le poste médical avancé, c'est son autre appellation, peut être installé rapidement, transporté par camion ou par avion. Sa structure peut être souple, de grande tente ou rigide, type algéco, avec des lits de réanimation. Et le système adapté de ventilation, on peut aussi lui trouver une place dans un stade ou une grande salle communale. L'armée va également être mobilisée afin de déplacer des malades hospitalisés dans les régions les plus affectées par le Covid-19 vers des zones moins exposées. Et on sait également qu'une unité spécialisée dans les risques nucléaires et les contaminations bactériologiques, le deuxième dragon basé en Maine-et-Loire, peut toujours répondre à une demande de réquisition. Les explications de Pierre Julien pour RTL. Par ailleurs, au niveau national, l'État se met au service des soignants. Médecins et infirmières auront droit à des taxis, des hôtels et des gardes d'enfants. L'État paiera, a insisté le chef de l'État. Et avant même l'allocution présidentielle, l'inquiétude s'est emparée de certains habitants. Épicerie et supermarché ont été pris d'assaut. Plus de pâte de riz dans les rayons. Des files d'attente devant certains magasins. Mais les distributeurs le répètent, il n'y aura pas de pénurie. Écoutez Thierry Cotillard, le patron d'Entermarché. À 17h, on avait réalisé le chiffre d'une journée comme Noël. Donc c'est un pic d'activité qui n'était pas du tout prévu. Et là, on soupçonne l'inquiétude des Français du confinement à venir. Sur l'approvisionnement, les usines agroalimentaires, elles tournent à plein. Côté transport, on sera livré. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a libéralisé pour permettre finalement de nous livrer à toutes les heures. Nous, on avait une inquiétude sur la capacité à embaucher des bras additionnels et des ressources. Et là, il y a eu un super boulot de fait aussi avec le gouvernement. Puisqu'on a obtenu ce week-end la flexibilité pour pouvoir travailler le dimanche. Pour travailler la nuit. Pour aussi déplafonner les heures supplémentaires. Donc à ce stade, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans les jours qui viennent. Il y aura certes des ruptures. Mais il n'y aura pas de pénurie. Et donc, faute de macaroni, il faudra peut-être manger des spaghettis. Mais il n'y a pas de crainte à avoir. Et c'est important aujourd'hui de le dire à nos auditeurs. Thierry Cotillard au micro de Thomas Soto dans RTL Soir. Il est 7h35. La France est en guerre. Emmanuel Macron l'a répété six fois. Mais nous gagnerons. Et pendant cette période de crise, les deux semaines de confinement. Mais aussi au-delà, il va falloir gagner la bataille économique. Aucune entreprise ne sera livrée à la faillite, promet le gouvernement. Report possible des charges, impôts, cotisations sociales, suspension des factures d'eau, d'électricité et de loyers pour les PME en difficulté. D'évidence, l'État va aussi devoir s'adapter. Le second tour des élections municipales est reporté au 21 juin. Toutes les réformes, y compris celles des retraites, sont suspendues. Décision saluée par le leader de la CGT, Philippe Martinez. Dans la situation actuelle, c'était vraiment le minimum. Et nous l'avons demandé depuis plusieurs jours. Eh bien, c'est effectif. Et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. On a dit beaucoup de choses sur cette réforme. L'heure est à autre chose. À encourager, à saluer les fonctionnaires hospitaliers, les services publics. À faire en sorte que ce virus soit neutralisé. Et puis, les choses reprendront après ce passage difficile. Et nous verrons plus tard, quand les choses s'arrangeront, le débat sur la vraie réforme que nous demandons. Philippe Martinez au micro RTL de Christophe Ponziot. Pour légiférer, le gouvernement va présenter une proposition de loi pour utiliser les ordonnances. C'est une situation de crise. Les parlementaires seront consultés. Et je vous rappelle que dans moins de 10 minutes, à 7h45 sur RTL, c'est bien Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui est l'invité politique de cette matinale. Il répondra aux questions d'Alba Ventura. Et puis Aude, une promesse du matériel arrive en renfort. Des masques de protection livrés dans les 25 départements les plus touchés ce mardi, mercredi pour les autres. Il faut faire vite. Depuis plusieurs jours, les médecins de toute spécialité ne peuvent plus exercer en ville ou en province, comme le docteur Gaillot. Il est chirurgien dentiste à Thiers, dans le Val-de-Marne. On sait que ce virus se transmet par les séculations de salivaires. Et nous, la salive, on est dedans toute la journée. Bien sûr, on a des règles de désinfection qui sont très importantes. Mais on sait aujourd'hui que ça ne suffit pas. L'équipement nécessaire pour vous, c'est quoi ? C'est au minimum un masque FFP2 pour les soignants. Si vous n'avez pas de matériel, est-ce que les cabinets vont fermer ? C'est déjà le cas. On a déjà fermé par principe de précaution. On parle de confinement, on parle d'éviter les rassemblements. Mais par contre, on peut se projeter de la salive dessus toute la journée. C'est complètement absurde. Propos recueillis par Odile Pouget pour RTL. C'était le Tout-Info avec Aude Vernoucho.